Odyssée, je vais vous parler d'Ulysse et de l'Odyssée d'Homère. La dernière fois, je vous parlais de spiritualité laïque. Eh bien, l'Odyssée d'Homère, c'est la première grande spiritualité laïque, c'est-à-dire la première grande réponse à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? » Réponse qui ne passe ni par Dieu, ni par la foi. Réponse, par conséquent, qui va fournir la matrice de la philosophie. Qu'est-ce que c'est que l'histoire d'Ulysse ? Ulysse, son nom grec, c'est Odysséus, tout simplement. L'Odyssée, c'est le nom d'Ulysse. Eh bien, c'est l'histoire d'un roi grec qui va aller de la guerre à la paix. La guerre de Troie, qui est atroce, à la paix retrouvée. Il va donc aller de la haine à l'amour, de l'exil à Troie, vers le retour à la maison, à Ithaque, chez lui, là où il y a son palais et sa femme Pénélope et son petit garçon Téléma. Qu'il va aller du chaos à l'harmonie. Bref, c'est quelqu'un qui va tout simplement de la vie mauvaise à la vie bonne. C'est donc une histoire purement philosophique. C'est une quête de la vie bonne. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Il se passe qu'Ulysse va participer à cette guerre atroce pendant dix ans. Et puis, il va mettre encore dix ans à rentrer chez lui. C'est le fameux voyage d'Ulysse parce qu'il a crevé l'œil d'un cyclope polyphème, qui est un affreux bonhomme, un affreux cyclope. Mais il se trouve que c'est un des nombreux fils de Poséidon. Poséidon est un dieu terrible et qu'il doit venger son fils. Il va donc pourrir la vie d'Ulysse. Il va l'empêcher de rentrer chez lui. C'est-à-dire l'empêcher de trouver la vie bonne. Il va essayer de casser sa quête de la vie bonne. Et comment fait-il pour empêcher Ulysse de trouver la vie bonne ? Eh bien, si vous avez la curiosité de lire ou de relire l'Odyssée, vous verrez que tous les obstacles que sème Poséidon sur le chemin d'Ulysse de Troie-Véritac, c'est-à-dire de la vie mauvaise vers la vie bonne, sont liés à la figure de l'oubli. Il s'agit de lui faire oublier le sens de son voyage. Par exemple, le chant des sirènes fait oublier à Ulysse le sens, ou pourrait lui faire oublier le sens de son voyage. Les petits grains de lotus aussi qu'il y a sur une île rendent immédiatement amnésiques, etc. Et parmi toutes ces figures de l'oubli, il y en a une qui est charmante, qui s'appelle Calypso. Calypso est une nymphe, elle est ravissante, elle est belle comme le jour, elle est immortelle, elle tombe amoureuse d'Ulysse et elle veut le garder, le cacher sur son île. Son nom en grec, Calupteïne, ça veut dire cacher, garder. Et puis, elle va évidemment tout faire pour lui rendre la vie agréable. Et pourtant, Ulysse n'oublie pas le sens de son voyage. Tous les soirs, il va pleurer sur un rocher, il regarde la direction d'Ithaque, il veut toujours rentrer chez lui. Et puis un jour, Zeus donne l'ordre à Calypso de laisser Ulysse rentrer chez lui. Alors, elle invente un stratagème pour le garder. Elle lui dit, Ulysse, si tu restes avec moi, je te donnerai la vie éternelle, je te donnerai l'immortalité et la jeunesse éternelle. Et Ulysse refuse. C'est la naissance de la philosophie. Calypso lui fait une promesse religieuse. Ulysse refuse parce qu'il pense qu'une vie de mortel réussie est préférable à une vie d'immortel raté. Il pense qu'une vie bonne est possible pour les mortels. Quelle sera la vie bonne ? Vaincre les peurs, habiter le présent, se fondre dans le cosmos. Voilà les trois critères de la vie bonne pour Ulysse. Et il pense que ces critères sont accessibles à l'être humain mortel, sans passer par Dieu et sans passer par la foi. Voilà pourquoi l'Odyssée d'Homère va être la matrice de la philosophie, parce que c'est la première grande spiritualité laïque, tout simplement. Et il pense que c'est la première question de l'Odyssée d'Homère va être la première question de l'Odyssée d'Odyssée 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 d'Odyssée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !